Salut ! Voilà une petite réflexion que j'ai eue en faisant le ménage, je parlais à Dieu en même temps, et puis voilà. J'avais à cœur de vous parler de la colère. Pour illustrer la chose, je vais vous dire une chose qui m'est arrivée. Quand j'étais à l'école d'art, il y avait quelqu'un qui avait dû utiliser du papier photo d'un autre, et il était vénère, il est rentré dans la classe, il a dit, le salopard, on va voir, il était vraiment en colère. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'il va ramasser, celui à qui il en veut, qu'est-ce qu'il va ramasser ? Et puis il disait du mal de cette personne, puis il y a plus d'autres qui étaient là pour l'encourager à dire du mal de cette personne. Et voilà, une heure après, la personne dont on parle arrive. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'il va prendre ? Et puis, il arrive, et je suis étonné de voir que cette personne en colère lui dit, ah ouais, en fait, pour les papiers, ce serait bien que tu n'utilises pas mes papiers, parce que bon, voilà, parce que c'est embêtant. L'autre, il a dit, ah ouais, ok. Puis là, j'ai été témoin de ce qui se passe en réalité. C'est que souvent, quand quelqu'un te dit une reproche, mais peut-être qu'avant, en fait, il a fait toute une colère, puis cette colère, elle s'est calmée. Ce qui m'amène à vous encourager, à nous encourager, que lorsqu'on est dans l'émotion, fâché de quelque chose d'autre que quelqu'un a fait, eh bien, de ne pas aller lui dire tout de suite, de laisser un temps de réflexion, que les choses s'apaisent, et de pouvoir retourner après coup, oh là là, il pleut, voilà, de retourner après coup pour, une fois qu'on a digéré, lui parler. Et j'ai pensé à un verset, je vous le partage, un verset dans la Bible, c'est Paul, un homme sage, qui a participé à l'écriture de la Bible, et qui est un homme inspiré de Dieu, et d'ailleurs, la Bible est vraiment d'inspiration divine. Voilà ce qu'il dit dans Ephésiens 4. Ne vous mettez pas en colère. Alors, si vous vous... Non, non, il ne dit pas ça. Parce qu'en fait, la colère n'est pas forcément quelque chose de mal. Et ça permet d'exprimer les choses. Non, mais ce qu'il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ne faites pas le mal lorsque vous êtes en colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est intéressant. Et ne laissez aucune place au diable. Ça veut dire que lorsqu'on est en colère, on ouvre une porte, et on laisse une place au diable. Le diable, qui est une puissance maléfique, qui existe vraiment, et le diable signifie accusateur. Donc, c'est une puissance maléfique, qui va profiter de votre colère pour faire son job. Donc, ne laissez pas le soleil, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut aussi dire, qu'avant de t'endormir, essaye de régler cette histoire, de digérer les choses, avant de t'endormir. Voilà. Ensuite, en fait, c'est dans un contexte, ça ne veut pas dire la vérité, parce que juste avant, Paul dit, c'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites la vérité à votre prochain. Dire la vérité, ça ne veut pas forcément la dire d'une manière, à ce que l'autre se sent agressé. Car nous sommes membres les uns des autres. Voilà. C'est bien de voir le contexte et tout ça. Voilà, j'avais à cœur de vous partager ça. Moi, j'ai eu un père colérique. Un père qui se met vite en colère. Et il s'énervait pour des contrariétés. Et en fait, il y a un autre verset dans l'abîme qui dit, ne fréquente pas des colériques, de peur que tu finisses par leur ressembler. Non. Alors, moi, j'étais obligé, parce que je bossais avec mon père, et puis je voyais mon père tous les jours. Donc, j'avais une tendance à devenir colérique, moi, à mon tour. Et je me rappelle, je me rappelle des moments où je me retirais dans ma chambre, et je suppliais Dieu, je disais Dieu, je ne veux pas être comme ça. Je ne veux pas être comme ça. Et puis, je ne veux pas non plus nourrir de l'amertume par rapport à mon père qui se met en colère. Donne-moi de l'amour pour lui. Je t'en supplie. Je supplie, puis je suppliais, je priais, mais vraiment de tout mon cœur, et j'ai reçu un amour pour lui, malgré comment il était. Donc, j'ai cassé cette malédiction d'influence qu'on a quand on est, par exemple, on a un père, ou bien dans son entourage, on a des gens colériques. j'ai cassé ça parce que j'ai fait cette prière, j'ai supplié Dieu, et il m'a transformé le cœur. Voilà, ma petite réflexion sur la colère, je vous laisse exprimer vos émotions, c'est bien, et laisse digérer les choses avant de les exprimer aux autres. Je vous souhaite des bons moments avec votre entourage, pleine d'équilibre et de bon sens.